Salut les barbus et bienvenue dans ce nouvel épisode de barbuna wac Aujourd'hui on a pas mal de sujets à évoquer et d'abord le premier sujet c'est Une des raisons pour lesquelles je me lève tôt entre 5 et 6 heures du mat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui un joli lever de soleil, moi j'adore ça, voir le soleil se lever C'est pas vraiment le sujet Y'a plein de sujets à parler, allez on y va Premier sujet c'est bien sûr la collaboration avec les amanges du tatou La vidéo a été réalisée la semaine dernière Mardi, qui a plutôt bien marché Les amanges du tatou ont l'air contents De la chaise Que j'ai faite J'ai réalisé les 3 épisodes Pour la réalisation de cette chaise Et qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené pas mal de gens Ça a amené à peu près 7000 abonnés en plus Et je sais pas combien de vues Je ferai peut-être une vidéo séparée On ira regarder les stats de ces jours Et d'ailleurs une vidéo qui va arriver dans pas longtemps Sur justement revenu actif et passif sur Youtube 1. Je me suis super bien marré à fabriquer cette chaise 2. Aller tourner chez les amanges du tatou C'était vraiment cool Et 3. Les retours ont été plutôt super positifs Toujours pareil dans les... Vous avez vu j'ai changé ma lame De ma scie circulaire sur table Je commence vraiment à appréhender comment elle marche Oui je continue à faire des erreurs Oui Voilà il y a plein de choses que je comprends pas bien Bien sûr vous êtes les bienvenus dans les commentaires Pour nous corriger au fur et à mesure Et pour faire en sorte que j'évite de me couper les doigts Pas mal d'épisodes justement En utilisant cette nouvelle lame qui arrive Le premier j'ai fait un pied pour la planche de ma chérie En bois, en chêne Justement j'ai utilisé cette nouvelle lame Et ça marche plutôt pas mal J'ai commencé aussi une multisérie Sur la création Je vais aller le chercher Parce que j'ai fini la première partie Sur la création d'une caisse claire Oui Une caisse claire en bois Avec du bois de récup Qui je l'espère sera Coolos Ça arrive dans les semaines qui viennent Dernier élément Je suis en train de faire aussi Une petite vidéo Mon avis sur le matériel Que les amanges de Ryobi m'ont envoyé Et ça aussi ça sortira dans les prochains jours Donc comme vous le voyez pas mal de choses Qui se passent à droite à gauche Et surtout Un élément important La grotte du barbu Est de retour sur Tipeee Je vais vous mettre l'adresse ici Et puis de toute façon Elle sera dans la description La grosse question c'est pourquoi ? Et la première réponse C'est pour le pognon Bien sûr Parce que je suis un chacal avide Et toujours plus de pognon C'est mieux Ça c'est la réponse un peu bateau La réelle réponse C'est qu'en fait Comme vous le savez J'ai plusieurs sources de revenus Pour cette chaîne La première bien sûr C'est les publicités sur Youtube La deuxième C'est les liens d'affiliation Que je mets Quand je mets la description De tout le matériel Que j'utilise Et la troisième C'est Utip Utip en gros C'est le principe Où vous allez regarder Une petite pub Et ça me rapporte 5 centimes Un truc dans ce genre là Et c'est vrai Que sur les derniers mois Les revenus de Utip Ont baissé De façon significative En général Je me faisais A peu près 150 balles par mois Et là C'est descendu A entre 40 et 50 euros Ce qui n'est pas dramatique En soi Ce qui est normal La plateforme évolue Etc Mais ce qui fait que En moyenne C'est à peu près 100 balles de revenus En moins C'est 100 balles de revenus Que je ne peux pas Réinvestir Dans du matériel Et surtout J'ai reçu Beaucoup de messages Où plein de gens Me disent Mais pourquoi Tu n'es pas sur Tipeee Pourquoi tu n'es pas sur Tipeee Pourquoi Tipeee Tipeee Et à tous Je leur avais expliqué La raison pour laquelle J'avais arrêté le Tipeee De façon Un peu abrupte Après l'avoir utilisé Pendant plusieurs mois C'est que Je m'étais auto mis La pression Sur Tipeee Où en gros Le principe C'est que j'avais Le reward principal Qui était De filer les épisodes Deux jours avant Tout le monde Pour ceux Qui filaient Un peu de pognon Et je m'auto mettais La pression Un petit peu trop Et Ce qui me provoquait De l'anxiété Je sais Je sais Ça paraît bizarre Mais c'est comme ça Et donc j'ai décidé De relancer le Tipeee Mais sans Aucune contrepartie En gros Vous me filiez du pognon Et vous n'avez rien de plus Ouais C'est pas un super deal Ça ? Eh bah si Non C'est pas un super deal Quel est le principe ? Vous avez quelques piécettes Vous avez quelques euros Mais Vous vous inscrivez sur Tipeee Vous filez un petit peu de pognon Et on échange Mais Alors par contre En échange Oui je mettrai votre nom A la fin de la vidéo C'est à peu près La seule contrepartie Le principe Est de Justement Laisser la possibilité Aux gens Qui veulent Soutenir la chaîne De façon monétaire De pouvoir le faire Et en gros D'avoir ce panel Qui est T'es sur mobile Tu vas te taper de la pub T'es un petit étudiant fauché Bah tu vas aller sur Utip Un peu moins fauché Tu peux aller filer un peu de pognon Sur Tipeee Et c'est à peu près Le seul raisonnement Qu'il y a derrière Donc Voilà C'est à peu près tout Comme d'habitude Bien sûr Il y aura plein De vidéos Qui vont arriver J'ai une liste Qui est longue comme le bras Des mini-épisodes Des vlogs Des trucs vachement intéressants Il y aura aussi Une autre série Qui risque d'être aussi Vachement intéressant Qui est Le passage de la Grotte du Barbu Dans En SAS Je vous en parlerai Un petit peu plus précisément Dans quelques semaines Mais le principe Il est de séparer Vraiment Le côté perso Du côté La Grotte du Barbu Ça ne changera absolument rien Le contenu en lui-même Vous inquiétez pas Je ne vais pas me vendre Et même si je me vends Vous serez au courant Comme d'habitude Le principe est d'optimiser un peu Les flux financiers On en reparlera à un autre moment Je continue mon éducation financière Et c'est plutôt vachement intéressant Et je regrette toujours Que ce soit pas au cours du collège Ou du lycée Malheureusement Ça ne l'est pas Plein de vidéos qui vont arriver Je commence à un peu mieux maîtriser La bébête Qui peut couper des bouts de doigts Et qui coupe du bois Une série sur la caisse claire Qui va arriver Et qui va être cool à mon avis Et dans pas longtemps Un épisode sur l'électronique Et un autre sur Arduino Oui Ça revient Voilà C'est tout pour cet épisode Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Lesser un commentaire Et bien sûr Tu t'abonnes Tu veux rejoindre le clan Des gentils Barbutypeurs Et avoir ton nom Qui est écrit ici En bas Et bien tu sais comment faire Le lien vers Tipeee Est dans la description Tu peux là Nous donner quelques piécettes Voilà c'est tout Pour cet épisode Un peu update Rapide De Barbuinawak J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501